Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une rentrée de jeux vidéo diversifiés puisque ça provient de magasins, d'un solde des copains, d'annonces Le Bon Coin, d'annonces Vinted, plein de trucs comme ça avec de très jolis titres, donc vous allez voir ça tout de suite après le générique. Et donc en commençant sans plus tarder avec du Mario, puisqu'il y aura du Mario, du Zelda, du Pokémon franchement là au niveau rentrée aujourd'hui on est vraiment pas mal, franchement on va pas se mentir donc tout de suite avec le petit jeu Game Boy que vous avez vu en miniature, le petit Super Mario Land voilà donc je possédais le 2, on continue avec les jolies rentrées Game Boy, avec le Super Mario Land donc que j'ai pu choper, je crois que c'était sur Vinted, ça remonte un petit moment maintenant déjà, le temps passe vite et donc surtout avec l'accumulation des vidéos, le temps passe très vite, donc voilà il est complet dans sa petite boîte avec sa petite cale, le jeu est dans un état vraiment tip top, voilà, en FAH s'il vous plaît avec la petite notice, alors qui est voilà, elle est pas parfaite parfaite, mais ça me convient très bien d'ailleurs il faut que je la protège, et puis sa petite pub d'époque, voilà, donc ça ça fait bien plaisir les petites pubs comme ça, comme j'ai affiché, hop, ici, voilà, et hop, ici, alors là, vous le voyez pas mais j'ai affiché les petites pubs Nintendo 64 et Game Boy, j'aime bien, voilà, je ne sais pas où je vais actuellement, mais il est possible que je change de pièce, donc à ce moment là, si j'ai plus de place celui-ci, je pourrais également l'afficher parce que je trouve ça vraiment sympathique voilà, hop, le petit poster Game Boy, donc c'est bien cool, et là pour ceux qui se posent la question mais on l'a déjà vu celui-ci, bah oui, en fait je vous l'ai présenté dans ma vidéo de collection que je n'ai pas encore tourné maintenant, mais que je sais que je sortirai avant celle-ci donc, bon, voilà, mais actuellement, voilà, ça fait pas partie de la collection je viens de le rentrer, donc voilà, pour ça je vous le présente ici qu'est-ce qu'on fait, on passe chez Sega, ouais, on va passer chez Sega, on reviendra chez Nintendo un peu, on va alterner, donc on enchaîne avec le Sonic Shuffle sur Dreamcast donc mon poteau Ludo m'a récupéré quand il était en vacances pour la somme je crois que c'était de 60€ quand même, c'est un jeu qui a sa petite cote, voilà 60 ou 55, 50, je ne sais plus ben voilà, pour la collection Sonic, forcément, on va essayer d'ouvrir sans casser la boîte voilà, donc on a ici la petite notice donc Sonic Shuffle, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est pas le jeu le plus courant c'est un Mario Party-like, mais moisi, bon, tout simplement donc, hop, voilà, hop, le petit CD qui est franchement fort sympathique je trouve qu'il a de la gueule, le Sonic, donc, on y retrouve Sonic, Tace, Knuckles et Amy en face, voilà et donc, je ne sais pas si on peut incarner plus de personnages que ça mais, voilà, ça sera à découvrir il paraît qu'il n'est pas fameux, eh ben, ma foi, on verra grâce à l'ami MisterGame38, salut à toi si jamais tu regardes la vidéo eh ben, je me suis récupéré le Rush, Rush Rally Reloaded donc, qui est un jeu sorti en 2012 je ne sais plus, je vous le mettrai ici ça fait un moment qu'il est là en attente donc, tout neuf sous blister, reçu de chez Amazon alors, personnellement, je n'ai pas eu de problème mais je crois que l'ami MisterGame38 l'avait reçu un peu abîmé donc, en même temps, Amazon, il ne protège rien du tout donc, un petit jeu sorti bien après la dame case, me semble-t-il et donc, c'est tout simplement un jeu comment on va dire un jeu de course de bagnole, vu de dessus, style à la micro-machine voilà, donc, c'est le genre de jeu que j'aime assez et je me suis dit, ben, pourquoi pas se le procurer alors, bon, aujourd'hui, je ne l'ai toujours pas testé mais, ça va y venir je pense que c'est le genre de jeu à jouer à 4 je crois qu'il joue à 4, c'est ça qui est plutôt sympathique donc, on va voir on revient chez Nintendo avec du Pokémon et là, ça sera deux supports différents mais, à chaque fois, du Pokémon avec une pièce récupérée de l'ami Tom ouais, c'est ça l'ami Tom qui m'avait vendu son Pokémon version 2 voilà, donc, version noire 2 voilà, on va y arriver ben, c'est celui-ci qui me manquait et je me rends compte qu'il me manque aussi ben, la version blanche 2 voilà donc, il ne me restera plus que celui-ci à récupérer sur la DS donc, bien content il me l'a cédé au prix de 30 euros si je ne dis pas de bêtises alors, lui, il avait fait une superbe affaire parce que je crois qu'il l'avait chopé à 5 ou 10 euros en max je ne sais plus exactement moi, j'ai eu aucun problème à lui racheter plus cher parce que c'est normal chacun on doit faire nos petites affaires et donc, moi, ça me fait plaisir de pouvoir l'aider et lui, ça m'a fait il m'a fait plaisir en me vendant à ce prix-là donc, voilà le version noir 2 ça fait bien plaisir et là, j'ai pu choper chez les amis oldschool gamers pour la somme de 0 euros le Pokémon Colosseum alors, quand je dis 0 euros c'est parce que j'ai ramené des jeux voilà ils m'ont fait une très belle reprise comme d'habitude et donc, je m'en suis tiré avec un très bon bon d'achat et au final ben voilà il était à 55 euros et du coup je n'ai rien payé les gars voilà donc, il s'agit d'une version bundle donc, je crois qu'il y avait un pack Pokémon Colosseum donc, ne peut être vendu séparément donc voilà le petit jeu avec sa notice et que j'avais racheté la collection de Tom la petite carte mémoire que j'avais voilà donc, en gros j'ai complété mon jeu ou ma carte mémoire au moment où j'ai acheté ce jeu voilà donc, ça, ça fait très très plaisir de posséder le jeu avec sa carte mémoire les gars allez, on enchaîne avec de la Game & Watch alors on va y passer très très rapidement parce que tout le monde se l'est procuré à l'époque où c'est sorti moi je l'ai acheté au moment où c'est sorti là la Zelda voilà la Game & Watch Zelda très très belle pièce je trouve de très très bonne qualité comparé à la Mario je trouve qu'ils ont fait des efforts donc c'est vraiment sympa je vais pas vouloir déballer vous connaissez et via une annonce le bon coin j'ai pu choper chez un gars voilà je suis allé chez le gars collectionneur moitié collectionneur moitié revendeur quand même une Game & Watch la Game & Watch Ball donc qui était du club Nintendo sorti en 2010 je crois donc regardez-moi cet état hop donc celle-ci j'ai pu la choper pour la somme de 55 euros tout de même mais je me suis dit à ce prix-là franchement c'est correct donc franchement les cas quand je vous dis qu'elle est neuve elle est neuve on a les rabats qui sont nickel et on a toutes les notices avec toutes les langues et on a forcément la petite console dans la petite pochette voilà avec encore la languette les gars donc voilà ça se présente comme cela la petite console Ball donc qui était sur le store de de Nintendo voilà donc voilà la petite console franchement ça fait super plaisir parce que voilà on a un petit jeton là mais c'est vraiment léger pour la somme de 55 euros je pense que c'est tout à fait correct d'avoir une pièce de cet état là et donc on va finir avec du récent dont des soldes et oui j'ai fait les soldes en janvier donc mais bon après tout le monde donc j'ai pas eu de quoi vous faire une vidéo ça sert à rien pour deux jeux tant pis voilà c'est comme ça avant ces deux là donc grâce à l'ami GV Retro 74 il avait pu me choper pour la somme de je crois que c'était 15 euros me semble-t-il le Alan Wake Remastered voilà sur la PS4 donc bah actuellement voilà je ne l'ai toujours pas fait mais on va y venir assez vite parce que c'est le genre de jeu qui m'intrigue pas mal en ce moment c'est assez mon style donc encore merci à lui s'il passe ici et puis en solde donc j'avais pu choper deux jeux et d'autres jeux mais bon voilà c'était pour les potes c'était pas pour moi moi je les avais déjà j'avais pu choper des j'ai perdu le nom j'avais pu choper des concrets de génie donc à 5 euros enfin 4,48 donc donc voilà c'était plutôt cool moi je l'avais déjà d'occasion donc bah du coup voilà c'était plus je n'ai pris un ou deux pour les potes et donc bah en solde également au même endroit alors ça hop c'est pas la bonne bon j'ai plus le ticket de caisse je ne sais pas ce que j'en ai foutu tant pis le Bravely Default 2 donc là de mémoire c'était 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 14 euros et quelques si je ne dis pas de bêtises voilà donc le Bravely Default c'est pas forcément mon style mais je me suis dit à ce prix là si un jour je le lance tant mieux si un jour je le lance pas d'ici là je ne pense pas qu'il descendra en dessous de 15 euros donc je me suis pas trop voilà je n'ai pas trop réfléchi et également le Xenoblade Chronicle Definitive Edition alors il y a très peu de RPG qui me tentent mais quand même celui-ci bah franchement il m'a toujours intrigué il m'a toujours tenté donc pour la somme de 16 euros je ne sais plus il y en avait un qui était à 16 euros et quelques et l'autre à 14 euros et quelques donc à ce prix là voilà je les ai pris surtout que celui-ci c'était le dernier pareil je me lancerai un jour je ne me le lance pas le jour où je décide de le vendre de toute façon je ne pense pas être perdant quoi qu'il arrive donc voilà pourquoi se priver donc voilà pour ces rentrées qui sont franchement fort sympathiques je ne sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à me le dire en commentaire comme d'habitude si vous voulez aider la chaîne ou vous savez ce que vous avez à faire sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao